Donc je vais moi vous parler du point de vue du conservateur du musée que je suis, puisque bien que effectivement j'ai sonnerre d'un site archéologique, le site des tumulus de Bougon, j'ai aussi, vous le voyez, la double facette, c'est pour ça que j'ai choisi cette image en double, puisque l'entrée qui a été choisie pour ce site-là, c'est la création d'un musée. Donc voilà, une petite particularité. Alors quand même deux, trois petits éléments de contexte. 1840, la découverte par les antiquaires de la Société de Statistique des Deux Sèvres du site, la première fouille, voilà, justement en mode antiquaire, on va chercher le bel objet, on défonce tout et on ne s'intéresse pas forcément à la structure. On trouve effectivement des objets extraordinaires qui deviennent la propriété, vous voyez, moi je suis conservateur de musée, je suis l'objet en priorité, donc qui deviennent la propriété de la Société Savante, et qui étaient conservées dans un premier temps dans les musées de New York et de Poitiers. Alors un grand saut dans le temps jusqu'en 1968, reprise des fouilles par Claude Burnaise, et à partir de 1971 et surtout 1972, par Jean-Pierre Moen, qui sera ensuite l'archéologue en charge du site jusqu'en 1988. Donc là effectivement, on va fouiller la totalité du site, à ce moment-là que je vous montrerai un petit peu ensuite. Mais la première entrée, c'est celle des objets extraordinaires qu'on a pu mettre en scène. Et puis ce petit clin d'œil à la scénographie d'accumulation que vous connaissez parfois dans les musées de préhistoire, alors ce n'est pas que des collections de bougons sur la photo que j'ai choisie, mais on fait partie de ces musées où on présente énormément, énormément de biens archéologiques, de biens archéologiques, mobiliers par accumulation. Et puis bien sûr quand même, la partie monument, alors j'ai choisi un titre un peu, mais vous voyez, je reste dans ma zone de confort. Moi je dis muséographier le site, avec donc ces deux photos que j'ai trouvées dans nos archives. Alors d'abord une petite porte pour entrer sur le site. Ça c'est vraiment la macula d'origine de la fondation du musée. Les habitants, notamment qui fréquentaient le site, venaient pique-niquer, etc. Passaient par cette petite porte quand bon leur semblait, souffrent aujourd'hui de devoir passer par l'entrée du musée. Et puis ce tumulus A, dont le premier fouillé, dont vous voyez l'une des photos avec déjà quand même la reconstruction du chemin d'accès. Mais vous voyez que la descente, c'était fait par le haut, en mode on y va à fond. Voilà. Du coup, ce petit clin d'œil un peu provocateur sur la muséographie du site, c'est vraiment pour vous renvoyer quand même à cette conception intellectuelle et technique qu'on va porter sur la présentation et la bonne conservation. C'est vraiment les deux points du conservateur de musée et qui ont été, en fait, dès le rapport de 1972, voilà c'est ce que je vous montre là, posés comme base, en fait, dans le rapport de fouille. Jean-Pierre Mohen a vraiment ces deux axes en tête dès le tout début, à la fois la bonne conservation du site, mais aussi sa présentation au public. Et notamment, j'attire votre attention, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais en fait, il prévoit un déambulatoire pour pouvoir tourner autour des monuments et prévoir déjà le cheminement alors qu'il en est seulement encore à réfléchir au remontage des premiers monuments. Voilà. Et du coup, un petit saut dans le temps pour vous montrer justement une de ces allées. Alors là, j'ai choisi le tumulus B, mais voilà, qui n'est donc pas entièrement remonté. Vous voyez l'allée en grave qui a été installée, le plan du site. Et puis, ce que j'appelle le white cube, là aussi, c'est un petit clin d'œil du conservateur de musée. Et en art contemporain, quand on présente une œuvre dans un cube blanc, c'est l'idée de confronter le visiteur directement à l'œuvre et qu'elle va faire tout le boulot par elle-même. Eh bien, c'est un peu cette scénographie qu'on choisit pour le monument. C'est-à-dire qu'on a des panneaux qui sont vraiment sous forme de fiches techniques très très simples, très très courts. C'est ce petit panneau marron, là, que vous voyez, pour, en fait, que les visiteurs traversent la nécropole, puissent s'en imprégner, mais avec un apport de connaissances à ce moment-là qui est vraiment minimal. Alors, je peux tout de suite vous en faire la critique. J'entends encore des visiteurs qui reviennent du site en me disant, « Oh, mais les gens qui habitaient là-dedans ! » Et là, je me dis, « Oups, on a loupé un truc, là ! » On a le musée qui, effectivement, essaye de venir accompagner de connaissances cette partie. Et puis, tout à l'heure, la collègue évoquait le nerf de la guerre. Alors, là aussi, très vite, puisque je vous ai dit 1840, en fait, on a la chance très tôt d'avoir à la fois cette question de l'objet, mais aussi l'idée de l'accompagner, de le protéger. Donc, vous voyez que dans le bulletin des années 1920, ils ont trouvé une petite solution. En fait, les parcelles boisées vont servir à financer la clôture et le gardien. Très tôt, en fait, 1888, le préfet du département, au titre du département, en fait, salarie un gardien qui, à la fois protège, accompagne les visiteurs et, bien sûr, protège le site. Du coup, je vous ai parlé de l'entrée par l'objet. C'est 1978, donc, première ébauche d'un musée, en fait. Vous voyez que très tôt, dans l'histoire du site, ah mince, j'ai tourné mon image et du coup, ma flèche ne va pas. Alors, pardon, donc, le musée, je ne sais pas, non, ça ne marche pas, évidemment. Ah, c'est là. En fait, le musée est là, ma flèche devrait arriver là. Voilà, petit problème technique. Donc, c'est-à-dire très près des monuments. Ça, c'était vraiment la première étude. Alors, on a quand même tout le cahier des charges, toute l'étude. Bon, en fait, il faudra attendre un petit peu plus. 90-93, la construction du musée et le musée tel que vous le voyez là. Alors, en fait, j'avance pour vous montrer une... Vous avez le tumulus A qui est ici, l'espace d'animation ici, et le musée, en fait, est tout à fait dans le fond. En fait, le domaine départemental, aujourd'hui, fait plus de 20 hectares avec des acquisitions de terrains qui ont eu lieu tout autour pour avoir vraiment une zone de protection et un immense domaine. Encore une fois, c'est vraiment l'antériorité du site, l'engagement du département, même si on n'était pas encore dans les départements au sens de la loi de 1982. Il y a déjà, en fait, cette volonté de mettre en place cette protection. Et c'est justement l'ajout de ces équipements que j'ai appelés muséographiques pour cette intervention, le musée, les espaces de protection, et aussi, très tôt, là, à nouveau, des compléments scénographiques sur la base de l'archéologie expérimentale. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, 1979, en fait, première expérimentation avec la constitution d'une fausse dalle en béton. Je vous l'ai mis carrément pour figurer une des dalles du site et tenter l'attraction de dalles. Du coup, dans notre espace que je vous ai montré entre le musée et le site, on a un espace qui est un espace de reconstitution et d'animation où vous voyez qu'on traite tous les différents aspects de la société. Je pense que quelqu'un se reconnaîtra dans la salle puisqu'il est aussi en photo, en train d'oeuvrer sur le site. Et puis, bien sûr, à l'intérieur, dans le musée, cette fois, donc là, à partir de 1993, première façon de parler de cette architecture mégalithique, façon dont il y a 30 ans aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Donc, les petites maquettes, le faux mur reconstitué et puis le panneautage dont vous imaginez, vu d'où vous êtes, qu'il est écrit très petit. En vrai, il est écrit aussi vraiment très petit et c'est assez dense et ça a son âge. D'autres expérimentations et d'autres éléments scénographiques sont mis en place ensuite, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelait Bougon 2000, voilà le petit clin d'œil, avec justement pour la première fois l'introduction de l'idée de principe constructif. C'est des maquettes, grandeur, quart de nature, on va dire, mais qui permettent justement d'introduire auprès de nos visiteurs cette notion d'évolution, de construction sur laquelle il faut qu'on revienne et on revienne en permanence. J'entends encore régulièrement l'attraction de dalles par des extraterrestres. Il faut se rappeler de ce genre de choses aussi. Et puis, l'autre point fort, on va dire, du musée, c'est la médiation humaine, donc le travail qu'on fait avec les scolaires, sur lequel on a mis en place des petits outils comme celui-là, qui s'appelle Tamaquette, où justement on essaye de leur faire toucher du doigt les principes constructifs. Donc c'est une façon pour nous de simplifier et de faire faire, de réinjecter la connaissance scientifique dont vous savez parler toute la journée auprès du jeune, notamment du jeune public, mais des grands aussi, ça marche plutôt bien. Et puis dans l'avenir, je vous ai dit, 1993, le musée aura 30 ans l'année prochaine. Je vous ai montré certaines choses qui commencent à être un peu datées en termes de contenu. Je vous en passe d'autres qui le sont même encore plus, mais sur les enjeux d'un futur renouvellement muséographique, puisque évidemment, on est un site archéologique, monument historique, on est également un lieu de conservation des biens archéologiques mobiliers, et on est un musée de France avec des collections. Donc on va garder ces trois ensembles. Mais l'idée, c'est aussi de conserver une sorte d'esprit des lieux, et vous voyez qu'à chaque fois, je me suis référée au travail de Jean-Pierre Mohen, en disant qu'il y avait déjà des bases de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on voudrait faire. Il y a quand même des thématiques qu'il faut qu'on réinterroge. Le musée parlait d'un temps très long, en essayant d'expliciter toute la préhistoire depuis la création du monde jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, effectivement, on cherche la bonne échelle, peut-être en se resserrant autour du néolithique. On doit prendre aussi en considération cette question de la fréquentation touristique, et même, je vais aller plus loin, de loisirs. Et au sein de ma collectivité, puisque le site et le musée sont la propriété du conseil départemental des Deux-Sèvres, nous sommes très souvent classés dans les sites touristiques. On n'est même pas site culturel, on est un site touristique comme le zoo. Donc ça aussi, il faut qu'on l'ait en tête, à la fois pour préserver notre identité et se battre parfois contre ça. Et puis le dernier enjeu, justement, introduire ces notions de processus, d'architecture, et de pouvoir conserver cette notion de transmission, on espère, du plus de contenu possible. Et donc voilà, je vous remercie. Voilà les trois phases. Voilà les trois phases. Merci. Merci.